... Mais je voulais surtout aujourd'hui axer mon intervention sur un problème qui est préoccupant. C'est le problème du COSAMA. La Légion maritime Dakar-Dugain-Chors pense que je vais vous en tenir au téléphone. J'ai reçu les délégués et les personnels qui sont venus me parler de gestion interne. C'est leur cuisine interne. Mais surtout, ils m'ont rendu compte des grosses difficultés que rencontraient la boîte. Qui n'a plus d'argent. La plupart des bateaux sont en carénage ou en rade. C'est le cas du bateau Aline-Titoué qui est en rade parce que la société n'a pas d'argent pour la réparer. Ce bateau est dans un état d'avance de vétusté très avancé. Parce que la climatisation ne marche pas. Mais aussi, on m'a signalé des problèmes de tuyauterie qu'il fallait changer. Donc, c'est un bateau qui nécessite de grosses réparations. Il faut quand même éviter au nouveau léger. Donc, ensuite de cela, la flotte qui était destinée au transport des passagers, c'était trois bateaux. Actuellement, il y a un seul qui fonctionne. Il y a une inversion parce que c'est le diamant qui fonctionnait jusqu'à là. Il est allé à un carénage. Maintenant, c'est le haguène qu'on vient de réparer qui est en marche. Pour ce qu'il faut faire, aussi les bateaux qui faisaient le frein, il y en avait deux, les gyrores et les joggés. Les joggés étaient en panne. Il n'y a que les gyrores qui fonctionnent à clôtement. Donc, c'est un problème qui est stéréo, qu'il faut vraiment examiner. Sinon, cette société va à l'eau. Elle a des difficultés. Je sais que vous avez envoyé une mission d'inspection. Je suis au courant et je vous félicite pour cela. Mais il faudra faire une inspection complète, pas seulement technique sur les navires. Cela ne doit pas concerner seulement les navires, mais l'ensemble du problème. Je suis sûr que vous connaissez, je suis sûr que vous allez sérieusement régler ce problème-là pour que nous ne puissions pas revivre une deuxième diola. Sous-titrage ST' 501